Le diable m'est apparu. J'ai eu des propositions et j'ai dit à Satan, je n'aime pas ce Jésus parce que j'ai eu des gens, je n'ai pas eu des gens. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus pour aller au ciel. Le corps du Christ est en danger. J'aimerais vous dire la vérité. Il y a de ceux qui attaquent l'église pour dire, il y a des pasteurs qui sont occultistes, des pasteurs qui sont magiciens, des hommes de Dieu qui ont des fétiches, des hommes de Dieu qui ont cela. Voilà, à vrai dire, je n'aime pas trop parler des hommes de Dieu de cette manière. Vous me connaissez très bien. Mais ce qui me dérange chez eux, ce n'est pas ce qu'ils disent, mais c'est la motivation. Mais on va être honnête entre vous et moi. Ces hommes n'ont pas totalement tort. Quand certains font des vidéos sur YouTube, même des gens qui ne nous aiment pas forcément disent certaines choses. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas que je ne dois pas croire en tout ce qu'ils disent, parce que c'est la vérité. Le corps du Christ est vraiment infiltré. On ne va pas agir comme ceux qui se sentent victimisés, parce que nous ne sommes pas des faux. Nous savons ça. Mais ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Kinshasa est baby. Et baby, le mysticisme est entré dans l'église. Je disais, avec certains pasteurs, ils m'ont dit, papa, Kinshasa est baby. Je viens du Katanga. Nous avons été chez l'apôtre Jean Clément. J'y ai été en 2014, 2015, 2016. J'ai vécu là-bas un petit moment. Et je peux vous assurer que de ceux que j'ai vus au Katanga, même récemment en partant, ici à Kinshasa, le terrain de l'évangile, même le corps du Christ, est un terrain qui est devenu très glissant. Je ne dis pas que Dieu n'agit pas. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas. Je ne dis pas que Dieu ne se manifeste pas. Je ne peux pas être comme ceux à qui Dieu posera la question, selon Esaïe, qui dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'éternel. Moi, je suis de ceux qui reconnaissent le bras de l'éternel. Par le bras de l'éternel, les églises grandissent aujourd'hui. Par le bras de l'éternel, les églises achètent et construisent aujourd'hui. Par le bras de l'éternel, il y a des prophéties avec précision inimaginables. Par le bras de l'éternel, des maladies sont guéries. Des choses sortent même des corps des hommes. Par le bras de l'éternel, des aveugles voient, des sourds entendent, des paléthiques marchent, des morts ressuscitent. Par le bras de l'éternel, des choses inouïes se passent. Les gens tombent sous l'onction, miracle manie et tant d'autres choses se passent dans l'église. Nous en sommes témoins car nous croyons que Dieu est ici au Congo et qu'il continue encore à agir. Mais en parallèle, je ne m'en dirai pas, qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Il y a beaucoup de contrefaçons. Des fabrications humaines, premièrement, et de deux, il y a beaucoup de ceux qui travaillent à saturation avec des esprits. Et il faut qu'on en parle. Si j'aimerais attirer l'attention de la jeune génération, de ceux qui sont prophètes, ils sentent l'appel au prophétique, ou ils sentent l'appel au ministère prophétique. Vous êtes encore trop jeune. J'ai commencé ce travail, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, 18 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. J'ai fréquenté la plupart des grands prophètes qu'on a ici en Afrique. Mon père spirituel qui m'a écrit quand je venais avec maman est l'un des grands prophètes qu'on a dans le monde aujourd'hui. J'étais proche de plusieurs prophètes, malawites, sud-africains, zimabouiens et autres. Récemment même encore, la porte de Kinn me faisait signe que l'apôtre Johnson, Suleymane, est en train de me chercher pour entrer en contact avec moi. Je connais les hommes de Dieu, je connais les prophètes. Et il n'y a pas grand-chose que quelqu'un peut me dire sur le prophétique que je ne connaisse pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'emmener un nouveau savoir. Je ne dis pas que je connais tout, mais c'est difficile de m'intimider. Avec une connaissance, avec une pratique ou avec un résultat. Parce qu'à mon âge, je connais beaucoup de choses. Je le dis humblement, quand vous m'entendez prêcher, je suis quand même quelqu'un d'intelligent. Donc spirituellement, j'ai quand même une intelligence spirituelle. C'est-à-dire, je peux même faire l'ignorant ou l'imbécile devant quelqu'un, mais ce n'est pas que je suis bête. J'écoute les gens pouvoir jusqu'où ils vont. Comme le disait notre papa, l'apôtre de Paul Moutombo, il faut avoir le courage d'accompagner le menteur jusqu'à la porte. Donc quelqu'un te ment, tu fais semblant que tu le crois. Jusqu'à ce que tu l'emmènes à la porte et le prouve que c'est toi qui mentais. Et avec le peu que je suis en train de voir à Kinshasa, que j'ai vu au Katanga, sincèrement, j'ai commencé à pleurer dans mon cœur parce que beaucoup ont abîmé leur ministère. Beaucoup avaient vraiment l'appel de Dieu. Beaucoup avaient vraiment l'onction de Dieu. Beaucoup avaient vraiment la chose de Dieu, comme on le dit. Mais plusieurs sont allés toucher à n'importe quoi, ouvrir n'importe quel livre, faire n'importe quel rituel et aller dormir n'importe où, à la limite certains dans les cimetières. Vous devez le savoir que les prophètes que Jézabel avait n'étaient pas forcément les prophètes qu'elle avait ramenés de la Phénicie, qu'elle avait ramenés de son pays. J'aimerais vous révéler d'ailleurs que les prophètes que Jézabel avait étaient d'abord des prophètes de l'Éternel. Tu n'as pas compris. Les prophètes qui commençaient à contracter Bâle et Astarté, les deux divinités masculines et féminines qu'on voit depuis l'époque de Nimrod et de sa mère, Sémiramis, jusqu'à aller dans l'Apocalypse, les deux divinités masculines et féminines Bâle et Astarté, c'étaient des divinités puissantes qu'ils contrôlaient. Si Elie a fait confrontation avec eux, c'est parce qu'ils étaient capables d'invoquer. Ils invoquaient les esprits. Elle a pu tomber. Parce que Bâle et Astarté régulaient l'agriculture, la terre, la production, même le ciel, même la pluie. Quelqu'un me suit ? Comment ces prophètes entraient en contact ? Ils connaissaient les codes, les prières, les rituels, les runes à faire sur la terre, les choses à faire pour contracter Bâle, pour contracter les esprits d'Astarté. Mais pourtant, quand vous lisez bien la Bible, c'était d'abord des prophètes de l'Éternel qui travaillaient avec le Rouac Elohim, le Rouac Adonai, l'Esprit de l'Éternel. Quelqu'un ne me croit toujours pas. Écoutez le prophète Elie qui dit, il dit, Éternel, je suis resté seul. Et regarde ce que Jézabel veut faire de moi, je paraphrase, et l'Éternel dit, il dit à Elie, Elie ne craint pas, calme-toi. Pourquoi ? Parce que je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle. Pourquoi ils se plaignaient d'être seuls ? Parce que les autres qui étaient là étaient déjà morts. Et le peu qui restait était protégé par Abdias. Ils mangeaient et buvaient du pain. Ils étaient en groupe de... Ils étaient très peu. Il dit, je suis seul. Je lui dis, tu n'es pas resté seul. Il dit, parce que j'ai réservé ceux qui n'ont pas fléchi. En d'autres termes, les autres prophètes qui étaient partis étaient des vrais prophètes. Mais après, ils ont changé de source. Ils étaient connectés à la source prophétique de El, Ruach, Elohim. Maintenant, ils se sont déconnectés. Ils se sont connectés à des esprits. et ont commencé à pratiquer les rituels de Baal et d'Astarté et ont été reconnus comme des prophètes. La plupart qui ont viré, ont viré parce que, pour plusieurs raisons, mais c'est une tragédie que d'avoir commencé avec l'esprit du Tout-Puissant et de finir avec les esprits de mort, de finir avec les esprits des djinns, de finir avec les esprits de ceux qui travaillent que ce soit en Afrique, de l'Ouest ou ailleurs. C'est triste. Parce que là, on a décidé de se déconnecter à Dieu et de se connecter. Et la pire des choses, c'est qu'on travaille avec d'autres esprits, mais on dit ainsi par l'Éternel. On dit le Saint-Esprit m'a dit. On dit un ange m'a dit et pourtant c'est un mort qui t'a dit. En 2015, 2016, 2017, vous le savez, je suis passé par des temps très difficiles dans le ministère. C'était très très dur. Et ces temps difficiles ont vraiment commencé à l'Ouboumachi. Comment étais-je entré à l'Ouboumachi ? Ceux qui sont l'Ouboumachi le savent. Je suis l'un des jeunes qui a bougé l'Ouboumachi. Moi, Joël Francis. Ils le savent. On est arrivé à l'Ouboumachi, on a mis la ville sans dessus dessous. 30 juin était plein dedans, plein dedans. On est allé jusque dehors, c'était plein dehors. Les hommes politiques nous cherchaient. Je suis resté à Caravia, c'était comme ma maison. Quand le prophète du Bérenge l'est venu, on a logé plus de 30 personnes là-bas. Je passais à la chaîne de télévision Mwangaza. C'est ça ? Mwangaza. Je passais librement, je ne payais même pas, presque pas. Parce que celle qui était à la tête travaillait avec moi dans le ministère. Bref, Dieu m'a vraiment utilisé, il m'a béni, il m'a visité. À l'oboumachi, Dieu seul sait ce qu'il avait fait. Mais quand je priais, un jour on priait dans une réunion, j'ai fait comme ça, je crois, des centaines de personnes sont tombées. J'ai tiré la foule. J'ai déclaré Miracle Money. L'argent paraissait, je n'ai jamais vu ça peut-être, peut-être à Boukav ou j'ai vu ça chez le prophète d'Ézéchiel. Mais l'une des fois que j'ai vu Miracle Money en grave, c'était à l'oboumachi. Au point où quelqu'un, la plus grande caméra humaine était sur sa caméra. Elle a dit, moi je ne crois pas en ça. Elle avait l'argent, l'argent a disparu. Donc, quelqu'un pouvait lever les mains comme ça, l'argent apparaît sur ses mains. C'était une pluie de miracle. Un soir, je me rappelle, une femme avait un gros ventre. La femme est venue, j'ai dit à tout le monde, regardez le miracle qui va se faire. J'ai commencé à... Maman, Pasteur Dany était là ou bien c'est dans notre voyage. Un autre voyage, d'accord, parce qu'elle m'avait accompagné aussi. Et j'ai dit, le ventre va commencer à disparaître. Et le ventre disparaissait. Le vent est parti. Les miracles que je n'ai pas vus. Mais bizarrement, quand j'allais, je rentrais au bureau, je recevais des hommes de Dieu. Parmi lesquels, quelques-uns venaient me voir pour me dire, prophète, je veux que tu me montres les codes. Je veux que tu me montres les choses. Parce que moi, je suis là. Et tel, Métatron, des choses, vraiment des choses. des noms des anges et tout ça. Mais non, je ne comprenais pas au fait parce que moi, beaucoup de gens qui ont cru que j'étais dans la magie à l'époque, quand ils m'ont approché, ils m'ont dit, mais on n'avait jamais cru au fait que tout ce que tu faisais. J'ai dit au fait, moi je suis un bon frère. Moi je suis un bon frère né de nouveau. Pasteur Paul me connaît. Zélé, ceux qui me voient aujourd'hui savent que j'étais comme ça depuis. Zélé pour Jésus, évangélisation, passionné pour Dieu. À l'église, je travaille à l'église d'Ebora. Je suis allé à Philadelphie, je travaille pour le Seigneur. J'ai toujours été très très aîné pour Dieu. Et Dieu m'utilise parce qu'il m'a donné un pouvoir. En 1998, j'ai reçu un pouvoir dans mon corps. Donc moi je suis là. Si je me décide, tout le monde peut tomber ici. Tout le monde peut tomber là. 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 Je vous dis, toute l'église peut tomber même ce soir. Il suffit que dans mon esprit, je me décide de libérer l'énergie. Je suis l'un des rares dans la francophonie. Vous voulez. Vous voulez. Jésus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Oh, release. Do on it. Do on it. In Jesus' name. I release the. Oh, release. Receive it. The weight. The weight. Of your glory. Oh, release. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon esprit, je me décide de libérer l'énergie Je suis l'un des rares dans la francophonie avec humilité à qui Dieu a donné un tel pouvoir Je peux faire un service ici des pasteurs, des pasteurs, maman pasteur, les gens vont être par terre si je me décide Donc j'ai quelque chose qu'il y a dans mes os que Dieu m'a donné La dimension de l'énergie, du magnétisme qui sort, c'est autre chose Alors les gens se disent non, 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 il doit y avoir un code Parce que certains font les codes pour attirer la foule Certains font les codes pour faire tomber les gens Certains font les codes pour faire apparaître l'argent Alors ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un d'autre pouvait le faire par le Saint-Esprit Ou par un don spirituel, ils m'ont dit Nous on connait ces choses, ce que tu fais là, tu as quelque chose Et je ne crois même pas que ce qu'ils disaient c'était vrai Jusqu'à 2018-2019, quand j'ai commencé à connaître, comprendre certaines choses J'ai dit waouh, le corps du Christ est en danger J'aimerais vous dire la vérité Il y a de ceux qui attaquent l'église pour dire Il y a des pasteurs qui sont occultistes, des pasteurs qui sont magiciens Des hommes de Dieu qui ont des fétiches, des hommes de Dieu qui ont cela A vrai dire, je n'aime pas trop parler des hommes de Dieu de cette manière Vous me connaissez très bien Mais ce qui me dérange chez eux, ce n'est pas ce qu'ils disent Mais c'est la motivation C'est la motivation Mais on va être honnête entre vous et moi Ces hommes n'ont pas totalement tort Quand certains font des vidéos sur Youtube Même des gens qui ne nous aiment pas forcément Dissent certaines choses Ce n'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas que je ne dois pas croire en tout ce qu'ils disent Parce que c'est la vérité Le corps du Christ est vraiment infiltré On ne va pas agir comme ceux qui se sentent victimisés Parce que nous ne sommes pas des faux Nous savons ça Mais ce qu'ils disent là, c'est la vérité Kinshasa est baby La plupart avaient bien commencé avec Dieu Mais quand la gloire est venue Ils ont eu peur de perdre Tu sais, il y a une peur de perdre la gloire Tu as peur de perdre ton mari Tu as peur de perdre la grossesse Tu as peur de perdre le travail Tu as peur de peur de cette bonne relation qui a commencé La peur de perdre sur toi après que tu es beaucoup perdu Après une grande gloire Quand ils sont tombés Pour se rélever C'est devenu compliqué Beaucoup même quand ils sont montés Ils ont eu peur Ils ont dit bon Et Satan envoie toujours des gens Il va te dire C'est vrai que tu as une grande église Mais l'autre qui a une grande église là-bas Tu penses qu'il maintient son église Parce qu'il prie seulement Il y a aussi des choses qu'il faut faire Et on commence à faire Et beaucoup Je n'ai pas dit tous Mais beaucoup Sont entrés dans beaucoup de choses mystiques Ma prière est que Dieu te préserve Et en 2015-2016 Un prophète m'a appelé Et il m'a parlé de la part de Dieu C'était vraiment une parole que Dieu m'avait donnée C'était même le prophète Ken Mouya Il m'a dit prophète Joël Dieu me dit de te dire Que le combat que tu as De sentir que l'église te hait On faisait des vidéos Jésus Christ TV On me critiquait ici Critiquait là-bas Même des propres amis à moi Utilisaient la chair de leurs églises Pour dire que j'étais occultiste Beaucoup de choses Je ressentais la haine de mes frères La haine de l'église Moi qui étais un peu le chuchou à l'époque Avec la mapre Les gens me suivaient Les gens m'approchaient On faisait des photos avec moi Les gens s'étaient un peu éloignés de moi Alors je sentais comme si On me haïssait au fait Tu dis mais les gens Il y a quelqu'un d'autre Il te connait pas Il sait même pas ta famille Ton père, ta mère Il sait pas rien de toi Mais il te hait Il n'aime juste pas ta tête Et ton nom ne le plaît pas J'ai senti beaucoup de haine Alors le prophète Ken m'a dit Prophète Joël Il faut que tu saches Que ton combat est spirituel Tu es un homme A qui Dieu a fait une grande capacité Le but du diable C'est de te montrer Qu'à l'église on ne t'aime pas Pour que tu vires de l'autre côté Parce que tu as une grande capacité D'attraction des gens Moi là où je suis Si je dois être un occultiste Croyez-moi Je vais prendre beaucoup de gens à Satan Parce que je connais mes capacités J'ai des capacités physiques J'ai des capacités intellectuelles J'ai des capacités De niveau de la connaissance relationnelle Je peux être un puissant instrument Entre les mains du diable Pour prendre des jeunes femmes Prendre des hommes Prendre des pasteurs Et Satan sait qu'il peut m'avoir là Il sait Mais C'est avec le temps que Satan a réalisé Qu'il y a une chose Moi Je suis un adorateur Le diable m'est apparu J'ai eu des propositions Et j'ai dit à Satan Moi je ne sers pas Dieu Je n'aime pas ce Jésus Parce que J'ai eu des gens Je n'ai pas eu des gens Moi j'ai donné ma vie à Jésus Pour aller au ciel Que je gagne Que je perde Même si Dieu me retire Le ministère aujourd'hui Je serai un bon chrétien Parce que Je ne m'étais pas converti Beaucoup se convertissent En connaissant les choses des prophètes Non on ne connaissait pas Les choses des prophètes On était juste convertis Pour suivre Jésus Donc même si ça part Ça ne m'enlèvera pas grand chose Tant que Dieu reste avec moi La seule chose L'une des grandes choses Qui protègent Contre la séduction C'est si ton coeur Appartient totalement à Dieu Ou si ton coeur Est corrompu Par les choses De ce monde Par le pouvoir Par l'argent Par le besoin De se positionner Frère Nous on a connu la foule On a connu la perte Aujourd'hui Que je gagne Ou que je perde Plus rien ne compte Pour moi Si ce n'est Jésus J'ai vu des gens Me jurer De ne jamais me quitter M'ont quitté J'ai vu des gens Faire des voeux De ne jamais Ils sont partis Donc il n'y a rien Sur la terre De nouveau vraiment Que je peux connaître De le ministère à mon âge Le pire de ce que Beaucoup de pasteurs Peuvent connaître Moi j'ai connu ça Voilà pourquoi Il faut que nous puissions Rester des enfants de Dieu Tant que ton cœur Là où est ton trésor Là où sera ton cœur Si ton trésor C'est le poste Si ton trésor C'est cette femme Si ton trésor C'est ce pouvoir Si ton trésor C'est cette élévation Ton cœur Ira facilement Dans ces choses Moi j'ai accepté maintenant Qu'on ne va pas me fabriquer C'est Dieu Qui a fait de moi Ce que je suis Personne n'a le droit De me fabriquer C'est pour cela Qu'on me respecte d'ailleurs Parce que les gens savent Que je suis la preuve Que Dieu Peut tenir quelqu'un Par la main Et le soutenir Pourquoi je dis tout ça Parce que j'ai découvert Que le mysticisme existe Vous le connaissez Dans le monde Mais étrangement Le mysticisme Est entré dans l'église Et ce sont Tout ce qui est ici Tu es ministre de Dieu Et prophète Tu es entré Dans des choses Bizarres et mystiques Fais tout Voie-moi au bureau Je suis encore là Cette semaine Et la semaine prochaine Personne ne saura même Que tu viens pour ça Si tu as des livres Tu as des choses Viens me voir Parce que tu dois Abandonner avec ces choses Ces choses Vont t'emmener en enfer Le monde Des choses Des esprits Ce n'est pas une chose De petits enfants Ce n'est pas quelqu'un Qui te dira J'étais dans ma chambre J'appelais un esprit Il est venu Faites attention Aux escrocs Les choses Des esprits On ne blague pas avec ça Même dans nos villages Là où il y avait Des grands mouvements Des esprits Ce n'est pas tout le monde Qui avait la capacité D'aller Et invoquer des esprits Ce n'est pas tout le monde Ce n'était pas un petit enfant Un petit jeune Non Même si c'était un jeune Il doit vraiment avoir Été travailler Pour avoir la maîtrise De ces choses Le Dieu d'Israël Tu ne comprends pas ce qui t'arrive Parce que tu allais jouer Dans un terrain Que tu ne maîtrises pas Un esprit Ce n'est pas ton ami Il peut te donner Ce que tu cherches Mais après ça Le coût Que tu vas payer Sera terrible Dis à ton voisin Comprendre Le mysticisme